Colette Moudouma et ses collaborateurs sont arrivés lundi dernier dans la province du Haut-Togoué. Les membres de la Commission nationale de campagne de sensibilisation sur le référendum pour la province ont sillonné l'ensemble des 11 départements du G2 et les 4 arrondissements de Franceville. Chaque espace public a été investi, à l'instar du Grand Marché de Potos, où les mandataires du ministère de l'Intérieur ont expliqué à la population locale ce qu'est un référendum. Le référendum est une élection comme tout autre, mais cette élection est particulière parce que ce sont des tests et des lois que l'on va soumettre à la population et que la population va porter son choix sur le oui ou le non. Nous avons compris le message et celui de déjà inciter nos concitoyens à aller massivement voter et aussi demander à tous ces concitoyens de s'approprier de la prochaine constitution qui sera divulguée dans peu de temps. Donc c'est le message que nous avons retenu. Une semaine pour expliquer aux citoyens l'importance de prendre part au scrutin. Les commissaires ont demandé à leurs interlocuteurs de poursuivre la sensibilisation autour d'eux. Le seul message, c'est de sensibiliser les populations afin qu'ils adhèrent massivement au vote sur le référendum 2024. Si pour l'instant aucune date précise n'a encore été arrêtée, le chronogramme de la transition le prévoit autour du mois de décembre. Le dernier référendum dans le pays remonte à 1995, il y a donc 29 ans à ce jour. Il était question de se prononcer sur une nouvelle constitution issue des accords de Paris de 1994. Le oui l'avait emporté. Sous-titrage Société Radio-Canada